Qu'est-ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins ? Alors on va commencer par exemple puisqu'on parle de lui, Yves Mourouzi. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui ? Alors le plus c'est premièrement folie, deuxièmement créativité, troisièmement la peau, quatrièmement... Qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins chez lui ? Parfois les conseils. Il te donne des conseils ? Parfois, c'est-à-dire qu'on... Je pense que souvent on aime quelqu'un pour ce qu'il est, et que plus le temps avance, plus... C'est pas des reproches, mais plus on est sceptique sur ce qu'il est justement. Donc si moi je déconne, un dîner sérieux, il trouvait ça peut-être génial au départ, et maintenant, si ses fonctions ont légèrement changé... J'ai un désir de respectabilité. Si ainsi ses fonctions, puisque ses fonctions ont été un peu changées, peut-être que mes conneries, à la limite, vont le déranger. Bon, je suis suffisamment intelligente pour pas le mettre dans l'eau, pour pas le couler. Et ceci dit, je veux pas changer non plus, parce que j'ai quelqu'un qui est passé du terrain à une direction. Il a changé depuis qu'il est chef et plus animateur du journal télévisé de 13h. A mon avis, le petit point qui est douloureux reste le fait qu'il est certainement moins libre. Et qu'en fait, le privé n'est pas du tout un plus en plan de la liberté que le public. A mon avis, au contraire. Alors, le mec que tu trouves le plus super et le mec que tu trouves le plus nul. Le plus super, c'est Gainsbourg, parce qu'il va jusqu'au bout. Et en plus, il est hyper pro. Il va jusqu'au bout, même, vous avez des critiques, il s'en fout. Et le moins bien, le plus nul. Le plus nul. Zéro, zéro, zéro. Hervé Claude. À cause des moustaches ? Non. À cause de quoi ? Le moment de bouche, j'ai pas l'impression. Jean-Pierre Pernaut, il te fait pas chier du coup. Jean-Pierre Pernaut est un peu sorti de ma mémoire. Le plus grand moment de ta vie, l'apogée de ta vie, jusqu'à maintenant, bien sûr, parce que je t'en souhaite beaucoup d'autres, mais jusqu'à maintenant. Il était 17h10, un 20 juillet 1986, à la clinique de la Mouette, avec le docteur Fanti. Et le plus mauvais, le plus mauvais moment, le truc que tu voudrais revivre à aucun prix. Peut-être un jour où j'ai eu la chiasse. Alors maintenant, continue. Ce que tu préfères dans le sexe ? Le truc que tu préfères dans le sexe. Salaud. Bah non, tu peux me répondre les câlins, je veux dire. Ce que je préfère dans le sexe... Ça va pas lui faire plaisir si tu réponds pas tout de suite. Non, non, si, si, je vais le dire. Ouais. C'est arrivé, c'est arrivé à ce qu'on soit fontaine en même temps. Est-ce que tu détestes le plus ? C'est un truc vraiment qui te fait gerber dans le sexe. Poil dans le dos. Ah, poil dans le dos. C'est-à-dire un mec avec toi que tu rencontres comme ça et qu'il y aurait des poils dans le dos, il a aucune chance. Non, c'est pas qu'il a aucune chance. J'ai envie de l'épiler une fois, après ça me fait chier, mais... Ton acteur préféré ? Mon acteur préféré... Euh, non, 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 non. Non, 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 Gabin. Celui que tu détestes le plus. Celui que tu détestes le plus. Acteur Milos ? Tu peux choisir un mort, comme ça tu seras peinard. Non, c'est pas la peine d'être peinard, attends. Faut que je trouve un mec. Non, une pépée. C'est dur, hein. C'est vachement dur ce que tu me demandes. C'est hyper dur. Alors, attends, comment elle s'appelle cette contexte que je sais pas ? Compte pas sur moi, là. Guylaine de... Mylène ? Guylaine. Non, non, non. T'es sûre que c'est pas Mylène ? Non, 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 non. La génération de Bardot. Mylène de Bonjour. Voilà. C'est ça ? Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Bon, le chanteur que tu préfères, c'est Gainsbourg, t'as répondu tout à l'heure, mais celui que tu supportes pas, il y a un disque de lui à la radio, tu donnes un coup de pied dans le poste. C'est bien, quand même. Si, oh là là, toute la France craque pour lui. Charles Trenet. Charles Trenet ? Ça va. Ça va. Quand tu aurais dit Renaud ou Goldman, c'était déjà plus gênant, mais... Non, non, non. Tu les aimes bien. Oui. Tu préfères Kirono ou Goldman ? Ça, c'est une question terrible. Ah bon ? Tout de suite. Je réponds tout de suite. Parce que le texte est nettement plus intelligent. Chez qui ? Oh non. Ah bon, d'accord. L'homme politique que tu détestes le plus. Après, tu me diras celui que tu préfères, comme ça, tu te feras au moins un copain. Yves, tu m'en veux pas. Euh, l'homme politique... Alors là... Je ne peux pas supporter. L'homme politique, vraiment, te fait gerber. C'est facile, ça. Vache. C'est facile. Vache. Vraiment qu'il me fait gerber s'il était au pouvoir. Voilà, oui. S'il était au pouvoir, ça le pète. Tu vois, c'est tellement attendu, ça. Sur ce, en face, comme ça, il est hyper marrant. C'est là. Normalement, celui que tu préfères, fais toi au moins un pote dans la soirée. Mitterrand. Mitterrand. Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.